Voilà, donc c'est déjà le troisième cours consacré à la mécanique de Lagrange. Et alors, je vais vous présenter un projet de télescope à miroir liquide. Donc, une belle application de la mécanique analytique. C'est en 1851, oui, qu'un astronome italien s'est posé la question, tiens, si je mets un liquide dans un récipient qui est en rotation autour de son arbre verticale, oui, quelle est la forme qu'il va prendre ? Alors, vous devinez, si vous mélangez avec votre cuillère le café le matin, vous voyez qu'il y a quand même une courbure qui épouse le liquide. Et en fait, la forme, on peut démontrer facilement avec, disons, tout ce que vous avez comme connaissance en mécanique, qu'elle est parfaitement parabolique. Donc, par excellence, c'est la surface de référence d'un miroir de télescope. Si ce n'est que vous ne pouvez observer qu'au zénith. Mais néanmoins, je dirais, on peut faire des choses très intéressantes. Alors ici, à Liège, donc, on vient de finir la construction d'un tel télescope. Ici, vous voyez la structure du miroir. Ici, c'est un miroir qui est extrêmement léger. Donc, c'est une structure extrêmement légère qui est faite en fibres de carbone et qui a une forme quasi-sphérique au départ. Alors, ce miroir que vous voyez est déposé sur un palier à air. Donc, c'est un palier sur lequel le disque peut tourner sans frottement. Alors, pour lui donner la forme parabolique, vous voyez, bon, ici, on procède, disons, à un dépôt de résine liquide qu'on est en train de préparer. Alors, on mélange deux liquides. Au départ, c'est liquide. Et puis, au bout de 15-20 minutes, ça devient solide, comme du roc. Donc, il faut aller très vite. Alors, ici, c'est la phase de préparation. Ici, phase de déversement de la résine sur le miroir qui tourne, en fait. Il tourne là, autour de son axe vertical. Et ensuite, voilà, le miroir est terminé. Et en dernière phase, on vient déposer, en fait, au centre, vous voyez, une certaine masse de mercure, qui est un liquide réfléchissant. Alors, on fait aussi tourner le miroir. Et puis, voilà la forme que cela prend. Vous voyez, c'est un magnifique miroir de 4 mètres de diamètre. Alors qu'il y a des jetons envoyés au mois de décembre dernier en Inde. Et donc, la première lumière est prévue pour le début de l'année 2013, donc très bientôt. Donc, voilà une belle application de la mécanique. Alors, leçon précédente. Donc, vous vous rappelez, les équations de Lagrange, on avait établi la forme de ces équations. Et je pense qu'on n'avait pas encore vraiment vu d'exemples, mais c'est ce que l'on va faire, donc, aujourd'hui. Des exemples. Alors, il y a un premier exercice, le pendule plan, que je ne vais pas développer cette fois-ci, mais qui est très semblable, en fait, au problème de la cuvette sphérique. Et vous verrez comment on passe de l'un à l'autre. Ensuite, la fronde en contraction. Et enfin, on commencera l'étude du problème de Lagrange-Poisson, c'est-à-dire l'étude de la toupie, du mouvement de la toupie. Donc, rappel. Donc, la première forme des équations de Lagrange est la suivante. Vous voyez qu'il y a f équations, en nombre égal au nombre de degrés de liberté, qui ne font intervenir que d'escalaires. Alors, ce sont des équations différentielles d'ordre 2. Donc, ici, l'escalaire, en l'occurrence, c'est l'énergie cinétique. Alors, l'expression des forces généralisées, des grands QI, vous voyez, c'est la somme sur toutes les particules, des produits scalaires, seulement des forces actives, les forces de liaison, en fait, disparaissent. Même si vous les mettez, ce n'est pas une erreur. Elles vont disparaître naturellement, parce qu'elles ne travaillent pas. Fois les d'r'alpha des QI. Où les QI sont les coordonnées généralisées. Alors, si, de surcroît, les forces généralisées dérivent d'un potentiel généralisé, on définit le Lagrangien, L, qui est égal à T moins V, et la forme que prennent les équations de Lagrange, oui, est la suivante, 1.28. Donc, équation établie par Lagrange en 1788. Alors, dans tout problème, je pense que vous avez déjà commencé à faire des problèmes. Tout d'abord, la première opération, il s'agit de déterminer le nombre de degrés de liberté du système, oui, f. Lorsque vous avez trouvé le nombre de degrés de liberté, il faut identifier des coordonnées généralisées, qui sont aussi naturelles que possible, qui se prêtent bien à l'étude du problème, donc Q1, Qf. Ensuite, on explicite l'onglet scalaire, en fait, surtout l'énergie cinétique, bon, il faut généraliser le potentiel généralisé, en fonction de 2F plus 1 coordonnées, d'accord, indépendantes, qui sont les QI, les vitesses généralisées, et éventuellement le temps T, si la contrainte dépend explicitement du temps, au cas où c'est une contrainte réunome. Ensuite, on calcule le Lagrangien, on écrit les équations de Lagrange, et puis, on les résout. Alors, donc, comme je le disais, là, oui, dans les notes du cours, là, oui, il vous est proposé, donc, l'étude d'un problème, qui est le pendule plan. Alors, voici en quoi cela consiste. Donc, vous imaginez, donc, une boule sphérique, un massif, relié par une barre rigide, et sans masse, un point O, et, donc, le pendule est libre d'osciller, d'accord, autour du point O. Oui, déjà, on écoute un peu, parce que vous faites du bruit. Alors, combien de degrés de liberté ? Dans ce cas-ci, on se dit, tiens, la trajectoire, c'est, en fait, l'équation d'une sphère, d'une part, mais intersectée par un plan, parce que, donc, j'astreins mon pendule à ne pouvoir osciller que dans le plan, d'accord, de l'écran. Donc, le nombre de contraintes, c'est L égale 2. Donc, le nombre de degrés de liberté, c'est 3 fois, 3M, moins L, donc, ici, c'est 3 moins 2, 1, 1 degré de liberté, effectivement, peut seulement se déplacer sur l'arc de cercle. Donc, la coordonnée naturelle, c'est l'angle θ, qui est ici représenté. Alors, le problème est résolu dans les notes de cours, et vous allez voir, en fait, il est directement apparenté à un autre problème, qui est, disons, l'étude du déplacement d'une particule à l'intérieur d'une cuvette sphérique. Donc, voici le problème. Imaginez une cuvette sphérique sur la surface de laquelle, oui, donc, une bille peut se déplacer, disons, et la seule contrainte, c'est évidemment de rester sur cette surface sphérique. Alors, tout d'abord, là, oui, combien de contraintes, une seule contrainte, qui est, bien entendu, l'équation de la sphère. Donc, c'est de dire, voilà, que le module du vecteur position de la bille est égal au rayon de la sphère, tout simplement. Donc, c'est bien une liaison holonome, qui, dans ce cas-ci, ne dépend pas explicitement du temps T. Donc, étant donné qu'il y a une seule contrainte de nombre de durées de liberté, c'est 3 moins 1, ça fait 2. Donc, on se dit, tiens, les deux coordonnées généralisées, oui, que l'on peut choisir, bon, on peut en choisir d'autres, mais celle qui se prête très bien à l'étude de ce problème, c'est tout d'abord, vous voyez, cet angle θ, qui fixe, en fait, la verticalité du pendule, enfin, de la position de la sphère, dans ce cas-ci. Et ensuite, l'angle d'azimuth, φ, qui est porté à partir d'une droite de référence. Alors, on voit que, sur cette particule, les seules forces qui agissent sont, d'une part, une force active, qui est la force de gravité, on voit bien, φ égale mg, et ensuite, il y a une réaction, qui est une force de liaison, qui sera toujours normale au déplacement de la particule à l'intérieur de la cuvette, donc c'est une force qui ne va pas travailler, donc effectivement, c'est bien une force de liaison. Alors, explicitons les coordonnées du vecteur R en fonction des coordonnées généralisées. Donc, ceci, c'est très facile. Tout d'abord, on va projeter le vecteur position sur, disons, le plan x, y, d'accord, à ce niveau-ci. Et c'est la droite qui représente en pointillé. Bon, cela, on voit bien que ce n'est rien d'autre, oui, que, bon, le module de R fois le cosinus de cet angle-ci. Oui, d'accord ? Alors, cet angle-ci, qu'est-ce qu'il vaut ? Bon, celui-ci, il vaut π de mi moins θ, donc, ceci, c'est θ. D'accord ? Donc, si maintenant, je... Donc, celui-ci, c'est π de mi moins θ. Non, attendez, j'ai dit ceci, c'est θ. Ça, c'est π de mi, donc ça, c'est bien π de mi moins θ. Ceci, c'est π de mi, donc ceci, c'est θ. Et ceci, c'est bien π de mi moins θ. Juste. Donc, si je projette R sur le plan x, y, ici en bas, j'obtiens cette droite représentée en héré, ce n'est rien d'autre que R fois cosinus de π de mi moins θ, donc c'est R sin θ. D'accord ? Donc, c'est pourquoi vous voyez apparaître R sin θ, deux fois ici. Et ensuite, si je veux le x correspondant, eh bien, je dois reprojeter alors sur l'axe des x. Donc, je vais multiplier par cosinus φ. Voici, cosinus φ. Et, suivant y, je multiplie par le cosinus de π de mi moins φ, donc sinus φ. Donc, voici la coordonnée y. Oui ? Ce que vous avez désigné comme π de mi moins θ, c'est θ moins π de mi. Alors, attends. Celui-ci, c'est bien π de mi, donc ça, c'est θ moins π de mi. Oui, θ moins π de mi. Donc, on va peut-être le faire au tableau. Merci. Donc, ceci, c'est l'angle θ. Donc, ça, c'est bien π moins θ. Alors, cet angle-ci, on va l'appeler x, c'est ce qu'on recherche. On va dire que x plus π de mi plus π moins θ qui est égal à π, hein. Juste ? Oui. Donc, π et π simplifient. Donc, je trouve que x est égal à θ moins π de mi. Juste. Alors, donc, si je projette, je vais donc faire R fois le cosinus de θ moins π de mi. Donc, tu as tout à fait raison. Mais cosinus de θ moins π de mi, c'est cosinus de π de mi moins θ. Oui. Donc, cela reste bien égal à R fois sin θ. D'accord ? Donc, c'est parce qu'il y a un cosinus, je veux dire que c'est pareil. Autrement, tu as raison, c'était bien θ moins π de mi. Et ensuite, ici, c'est pareil. Lorsque l'on va projeter, cette fois-ci, le vecteur position R, sur l'axe de z, on va faire grand R. Donc, je vais écrire que z est égal à grand R fois le cosinus d'accord ? de π moins θ. Oui ? Juste ça. Oui, c'est bien π moins θ. Et ça, en principe, ça me fait, c'est moins R cos θ. Juste ou pas juste ? Donc, si je regarde, si j'ai bien... J'ai l'angle θ. Oui, c'est négatif. Non, c'est... C'est R cos θ, en fait. Vu que... donc, c'est bien R cos θ, mais comme tu étais plus grand que π demi, ceci va me donner une valeur négative. Alors, les axes z positifs sont là-haut et les axes z positifs, négatifs, vers le bas. Bon. maintenant, j'ai compliqué un peu le problème par rapport à ce qui était fait dans les notes de cours, d'accord ? Je vais supposer... Donc, je vais supposer, oui, que... la cuvette sphérique, au lieu de rester fixe par rapport à mon... 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 mon système de référence, oui, peut se déplacer avec une vitesse C au cours du temps T. Donc, je vais ajouter une contrainte dans laquelle va apparaître explicitement le temps T. Alors, je vais recopier ici... Donc... les... enfin, oui, les expressions pour le X. X, donc, c'est R sin θ fois cos θ y c'est égal à R sin θ sin θ et enfin Z égale R cos θ Donc, tout ceci, c'était en supposant que la cuvette sphérique est fixe par rapport à mon système de référence. Maintenant, supposer que je la laisse se déplacer verticalement vers le haut avec une vitesse C par exemple, 6 cm par seconde Êtes-vous d'accord que la seule coordonnée qui va changer c'est la coordonnée Z ? Oui ? Parce que je veux dire, voilà, Z c'est égal à R cos θ plus C la vitesse de déplacement multipliée par l'instant T. D'accord ? Et alors, ce que je vois ici, eh bien, c'est que mon recteur position R fait intervenir les coordonnées généralisées θ φ c'est-à-dire les Qi où je dis, voilà, le vecteur Q et aussi explicitement le temps T hein ? Il apparaît ici de façon explicite. Alors, il est évident qu'avant, le temps T, oui, il apparaît de façon implicite via les θ, les φ parce que le θ et φ de la bille vont changer au cours du temps. Donc ça, c'est une dépendance implicite tandis qu'une dépendance explicite, c'est celle que j'ai indiquée ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, vous vous rappelez, j'ai identifié le nombre de degrés de liberté, 2. Ensuite, ma contrainte, c'est simplement de dire que le module de R est égal au rayon de la sphère. Donc, je vais expliciter maintenant l'énergie cinétique, l'effort généralisé éventuellement, le potentiel dont elle dérive en fonction des Q, Q.T, T. Donc, commençons par l'expression d'énergie cinétique, T. Alors, T, je veux dire, voilà, c'est un demi, M, fois V carré. V carré, on est bien d'accord, c'est X.T carré plus Y.T carré plus Z.T carré. Donc, pour déterminer l'expression de T en fonction des Q, Q.T, T, je dois calculer X.Y.T, Z.T. Donc, c'est ce que je fais ici en dessous. Donc, je trouve que X.T est égal à, alors c'est R que multiplie, je dérive d'abord le signe T.T, ça fait cosinus T.T fois T point T multiplié par cosinus phi et ensuite, je recopie mon signe T.T je dérive le cos phi, ça me fait moins sinus phi fois phi point T Tout le monde est d'accord ? Y point T pareil, je mets ma constante en évidence R puis je dérive le premier comme tout à l'heure donc ça fait du cosinus T point T fois le second sinus phi puis plus sinus T fois la dérivée de sinus phi alors ça, ça fait cosinus phi fois phi point T et enfin, bien le calcul de Z point T qui sera égal à R que multiplie alors, je dérive cos Theta ça, ça fait moins sin Theta d'accord ? Donc je mets ici moins sinus Theta fois Theta point T et puis plus la dérivée de C T par rapport au temps T ça fait plus C et si je vois que, tiens, le vecteur vitesse V donc il fait intervenir les coordonnées X point T, Y point T, Z point T dépend de façon explicite vous voyez de Theta, de Phi de Theta point T de Phi point T donc ça dépend des Q Q point T et pas de façon explicite du temps T vous voyez que le temps T n'intervient pas dans cette expression donc pas de question jusqu'à jusqu'à présent non ? donc calculons l'expression de l'énergie cinétique donc qui est un demi M un demi M multiplié par X point T carré plus Y point T carré plus Z point T carré alors on est d'accord que X point T carré c'est cette expression-ci au carré plus cette autre expression-ci au carré alors chaque carré fait intervenir le carré du premier terme plus le carré du second moins ici le double produit là c'est pareil carré du premier plus carré du second puis ce sera plus deux fois enfin plus le double produit alors tout d'abord je vais ce que je peux faire c'est déjà mettre ici un R carré bien sûr alors si j'additionne ces deux carrés-là je vois bien que je vais avoir ceci au carré fois cos carré phi plus ceci au carré fois sin carré phi donc je peux mettre ce terme-là au carré en évidence multiplié par cos carré phi plus sin carré phi ça, ça fait 1 donc il me reste que c'est cos carré theta fois theta point T carré ensuite je fais pareil pour le deuxième terme je prends les carrés donc le carré de ces termes-ci plus le carré de l'autre je vois qu'ici le sin carré phi plus cos carré phi va me donner 1 donc il va me rester plus sin carré theta fois phi point T carré donc ce sera plus sin carré theta fois phi point T carré j'ai des doubles produits oui je croyais que j'avais mis en évidence mais tu avais raison plus fois R carré maintenant les doubles produits alors je vois que lorsque je prends ce double produit ici je compare à l'autre ce sont les mêmes au sin près en effet vous voyez que là j'ai du cos theta theta point T ça, ça va ici j'ai du cos phi mais là j'ai du sin phi et là j'ai du sin phi et là-bas du cos phi puis il me reste du sin theta du phi point T donc je vois les deux doubles produits sont les mêmes identiques au sin près quand je les additionne ça fait 0 donc c'est facile j'ai terminé donc pour la somme des deux carrés des deux premières composantes ensuite la troisième et bien la troisième ça va me donner plus du R carré sin carré theta fois du theta point T carré donc Z carré du premier terme plus le second donc plus C carré et ensuite moins deux fois le produit des deux termes donc ça fera moins deux RC moins deux RC fois sin theta theta point T voilà comme ceci alors je vois qu'il y a une petite simplification si j'additionne ces deux termes je vois que je vais pouvoir mettre en évidence R carré theta point T carré multiplié par cos carré theta plus sin carré theta ce qui fait 1 donc l'expression d'énergie cinétique devient T égale 1 demi N alors j'hésite s'y mettre oui je peux peut-être mettre le R carré en évidence donc je fais R carré multiplié par ici j'aurai du theta point T carré alors ici j'ai plus du sin carré theta fois phi point T carré ceci puis plus c carré alors attention si je mets plus c carré je dois diviser par R2 vu que j'ai mis R2 en évidence et ensuite ce sera moins 2C sur R fois sin theta theta point T et donc je vois que l'expression de l'énergie cinétique fait intervenir donc on voit il y a du theta oui le phi n'apparaît pas il y a du theta point T il y a du phi point T et le temps n'intervient pas de façon explicite si bien qu'ici je peux dire ça dépend des q et des q point T c'est une question éventuellement non sûr donc voilà pour l'expression de l'énergie cinétique si je suppose que mon plateau se déplace suivant un mouvement rectil uniforme au cours du temps T si ce n'était pas le cas et bien il suffirait dans cette expression aussi de poser c égale à 0 c égale à 0 et problème résolu alors je vais voir maintenant ça c'est bien je vais calculer maintenant les expressions des forces généralisées d'accord donc je vais le faire un petit peu comme dans les notes je vais dire ok les qi et bien c'est tout simplement égal la somme sur les particules vous vous rappelez des produits scalaires des forces actives fois les dralpha dq comme ceci donc je vais le faire pour i associé à la coordonnée phi et ainsi i associé à la coordonnée θ pour deux valeurs de i la seule force active c'est la force de gravité qui agit sur la particule je pourrais mettre la force de liaison aussi si vous voulez mais quand j'effectuerai le produit scalaire avec le dralpha dq et bien cela serait identiquement égal à 0 donc je ne vais même pas le faire je vais dire voilà calculons par exemple qi donc ce sera égal à la force active donc je n'ai qu'une seule particule donc ce sera mg alors multiplié par la dérivée partielle du vecteur position de la particule par rapport à phi alors je vois que ce sera disons le produit scalaire oui vous voyez de deux vecteurs ici dont j'ai le vecteur gravité qui a pour coordonnées bon 0 suivant x 0 suivant y et moins g suivant z et l'autre vecteur dr r par rapport à phi ce serait égal à quoi alors le dr par rapport à phi alors ceci je ne veux pas le calculer parce que je suis paresseux ceci je ne calcule pas je suis paresseux vous allez comprendre dans un moment pourquoi et la troisième composante ce sera la dérivée de z de z par rapport à phi je vois que la dérivée de z par rapport à phi phi n'intervient pas de façon explicite ce serait égal à 0 si bien que vous voyez quand je vais faire le produit scalaire de ces deux vecteurs j'aurai 0 fois quelque chose que je n'ai pas calculé ça fait 0 plus 0 fois cette autre chose ça fait toujours 0 puis moins g fois 0 ici ça fait 0 donc je trouve que phi est égal à 0 donc en accord avec le résultat qui est obtenu là-bas si vous remarquez que donc le 2 correspond au cas où phi est égal à phi alors q theta q theta et bien c'est égal aussi à m fois g multiplié par la dérivée du vecteur position par rapport à theta alors voilà cette fois-ci donc je viens remplacer je vais calculer par rapport à theta alors ce premier élément ne m'intéresse pas vu que je vais effectuer les produits scalaires des deux vecteurs ça va me faire 0 0 et puis il n'y a que la troisième qui m'intéresse donc la dérivée de r par rapport à theta c'est la dérivée de z par rapport à theta le theta n'intervient que là donc ça va me faire moins r sin theta donc ici c'est moins r sin theta donc lorsque j'effectue les produits scalaires il devient que c'est égal à m fois le produit scalaire de ces deux vecteurs donc ce sera g fois r sin theta alors la fois dernière on a vu que potentiel généralisé bon pour le cas de force conservatrice conservative c'est de pouvoir écrire que le qi est égal à moins la dérivée d'un potentiel par rapport au qi alors lorsque je vois donc je dois pouvoir écrire par exemple que q theta est égal à moins la dérivée d'un potentiel v par rapport à theta que je sais être égal à m g r fois sin theta donc que vaut que vaut v c'est facile je dis voilà supposons que c'est m g r fois cos theta lorsque je vais le dériver par rapport à theta ça je trouverais que c'est égal à moins m g r sin theta et puis j'ai encore un signe moins donc ça 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 pose problème peut-être non non je pense pas donc je trouverais donc que le v c'est égal à moins m g r cos theta c'est juste non voilà donc m g r cos theta et puis ceci a une constante additive près d'accord comme je veux que mon potentiel soit toujours toujours positif parce qu'en fait ce qui se passe c'est effectivement que le theta va être plus grand que pi demi donc ceci c'est négatif malheureusement et bien ce que je vais faire regardez bien je viens ajouter une constante additive ici qui est plus 1 de cette façon comme le cos theta le plus négatif qui est plus 7 c'est égal à moins 1 ça fera moins 1 plus 1 le potentiel d'est est égal à 0 et pour toute autre valeur de theta il sera positif d'accord donc je peux ajouter une constante additive tout à fait arbitraire alors est-ce que maintenant lorsque je calcule mon q phi q phi c'est égal à moins la dérivée de v par rapport à phi je vais vérifier donc quand je dérive ce potentiel si par rapport à phi je trouve bien 0 c'est important de le retrouver donc je trouve que le potentiel généralisé c'est bien mgr fois 1 plus le cos là de q1 mais il faut savoir que c'était oui si tu as deux particules oui aussi oui oui tout à fait oui mais bon tu aurais pour chacune des particules deux degrés de liberté en plus quoi chaque particule que tu ajouterais tu aurais deux particules oui oui mais tu peux les ajouter aussi je dirais oui j'aime ce qui est positif je suis positif simplement non non ça me gêne pas tu sais j'aurais pu mettre une constante négative et dire voilà je veux que mon potentiel soit toujours négatif parce que je suis négatif non non c'est tout à fait arbitraire ça va rien changer on le verra disons dans la suite lorsqu'on va dériver le potentiel quand on dérive une constante ça fait zéro donc ça n'interviendra jamais d'accord alors je vais essayer de récupérer un peu de la place au tableau et je vais donc effacer à peu près tout j'écris que le V est égal à Mg R fois cosinus theta plus A donc j'ai tout maintenant pour pouvoir écrire l'expression du Lagrangien L qui est égal à T moins V alors j'y vais je vais tout simplement faire ceci L égale T moins V donc là j'ai déjà T donc je vais faire moins V donc ça fera moins Mg R fois cosinus theta plus A comme ceci alors ceci je l'efface et là je dis ceci c'est le Lagrangien et enfin je peux maintenant écrire les équations de Lagrange donc deux équations de Lagrange tout d'abord j'écris l'équation de Lagrange pour la coordonnée généralisée theta donc c'est la dérivée par rapport au temps T de la dérivée partielle de L par rapport à theta point T moins la dérivée de L par rapport à theta égale 0 donc recherchons ce que vaut la dérivée de L par rapport à theta point T alors le theta point T donc je vais souligner tous les endroits où il apparaît ici et ici donc cela va me faire donc 1 demi MR2 puis fois 2 theta point T donc le 2 et le demi se simplifient il me reste que c'est égal à MR carré fois theta point T ensuite ici j'ai déjà le 2 et le 2 qui vont simplifier alors MR2 sur R ça va me faire du MR donc ça va me faire du moins MRC fois le sinus de theta et puis je ne vois plus apparaître de theta point T ailleurs d'accord alors il me faut aussi calculer cette fois moins DL d theta donc DL d theta DL d theta vaut alors là je vais prendre une craie d'une autre couleur et subligner tous les termes qui contiennent un theta il y a celui-ci celui-là et encore celui-ci donc j'en ai 3 cette fois-ci donc allons-y on dérive par rapport à theta donc vous voyez là j'ai un demi alors quand je dériver mon sin carré theta ça va me faire 2 sin theta cos theta donc le 2 il va un demi simplifier il va me rester MR2 fois sin theta cos theta multiplié par phi point T carré d'accord ensuite je dois dériver par rapport à theta celui-ci donc le 1,5 le 2 vont simplifier il va me rester du MCR donc moins MCR fois du cos theta cette fois-ci dérivé de sin theta fois theta point T et alors je dois encore dériver ici le moins MGR cos theta alors dérivé de cos theta ça me fait moins sin theta donc en définitive qui ça va me faire plus du MGR sinus theta et je peux donc maintenant écrire la première équation de Lagrange donc vous voyez je dois dériver celle-ci par rapport au ton T alors allons-y ça me fait MR2 theta point T deux fois ensuite je dois dériver ceci par rapport au ton T donc ça va me faire moins MRC moins MRC fois cos theta theta point T moins DL du theta donc ça va me faire moins MR carré pour le sin theta cos theta phi point T carré je soustrais celle-ci donc ça va me faire maintenant plus MCR fois cos theta theta point T et enfin moins MGR sinus theta et tout ceci est égal à 0 alors je remarque qu'il y a une belle simplification dans ce que je viens d'écrire c'est que ceci et ceux-là peuvent se soustraire alors je vais ensuite aussi diviser par MR carré qui est différent de 0 chacun a les termes il va me rester tout simplement que theta point T deux fois donc je divise par MR carré là ça me fait moins sinus theta cos theta qui point T carré mais oui j'ai bien divisé par MR2 très bien puis si je vais aussi diviser par MR2 ça va me faire alors moins G sur R fois le sinus de theta sinus theta est égal à 0 donc voici la première l'équation de Lagrange et alors je vais vous poser la question il y a un truc bizarre regardez bien dans cette équation donc qui décrit le mouvement de la particule donc dans la cuvette sphérique principalement pour un coordonné theta mais en tenant compte du fait que c'est un déplacement en azimuth je ne vois plus apparaître de traces de mouvements de ma cuvette sphérique vers le haut il n'y a pas de C parce que vous voyez le C a disparu quand j'ai souscrit ces deux termes là alors quelqu'un peut-il me dire pourquoi donc le mouvement de la particule je retrouve en tout cas pour cette première équation oui que c'est comme si ma cuvette ne bougeait pas alors est-ce un résultat auquel on pouvait s'attendre ou pas donc je vous laisse réfléchir je ne vous donne pas la réponse encore donc je vais de toute façon là oui effacer un peu là oui le tableau ici donc theta pointé deux fois moins sinus theta fois cos theta phi pointé carré moins g sur r fois le sinus de theta égalisé quelqu'un a un élément de réponse ou pas vous voyez si la vitesse du montée d'actualité est constante il n'y a pas d'accélération en pitié qui est allotée oui et alors ça n'établit pas dans le monde de la particule oui en vertu de quoi exactement si vous voulez la cuvette je l'ai mise en fait dans un système de référence qui est en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un système d'inertie qui était bon par exemple le sol de la classe oui donc celui-là est aussi un système d'inertie oui et donc en rien je peux par une expérience mécanique oui prouver que mon système est en déplacement par rapport à un autre oui donc c'est un bel exemple l'illustration du principe d'inertie c'est qu'en fait voilà je veux dire les équations sont les mêmes indépendamment du mouvement de la cuvette parce que en fait celui-ci était toujours dans un système d'inertie d'accord mais c'est c'est bien de le retrouver je veux dire mais ensuite donc maintenant deuxième équation donc ce sont les équations de Lagrange pour la coordonnée généralisée phi donc qui sont qui est en fait la dérivée par rapport en t du dérivé du Lagrangien par rapport cette fois-ci à phi pointé moins la dérivée de L par rapport à phi égale 0 alors ici le problème vous allez voir il est beaucoup plus simple en effet lorsque je regarde ici la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à phi la coordonnée phi je remarque que dans l'expression du Lagrangien ici au-dessus la coordonnée phi n'apparaît nulle part de façon explicite ce qui veut dire que la dérivée du Lagrangien alors par rapport à cette coordonnée est égale à 0 donc ici c'est le premier exemple où une coordonnée est dite muette muette ça veut dire invisible elle n'apparaît pas donc c'est la coordonnée phi dans l'expression du Lagrangien donc ceci c'est égal à 0 mais si la dérivée par rapport au temps t de cette quantité c'est égal à 0 cela veut dire que cette même quantité est tout simplement une constante c'est ainsi que j'établis ce qu'on appelle une intégrale première donc je peux dire que la dérivée de L par rapport à phi point T est une constante alors que vaut-elle il suffit de dériver le Lagrangien chaque fois qu'apparaît la coordonnée phi point T donc L apparaît là juste et nulle part ailleurs nulle part ailleurs donc c'est très simple je trouve que 1 demi MR2 donc MR2 alors j'ai 1 demi mais là je vais avoir du 2 phi point T donc avec le demi ça va disparaître et puis il va me rester du sin carré theta fois phi point T est une constante d'accord voilà ce que je trouve MR2 sin carré theta fois phi point T est une constante donc maintenant je peux me poser la question tiens effectivement effectivement ça ressemble à une intégrale première oui quelle peut-elle bien être alors je vais réécrire les choses d'une façon différente je vais dire cela c'est aussi R sin theta fois alors donc j'essaie de R fois NV puis je vais mettre M et puis je vais mettre R sin theta fois phi point T donc je réécris exactement la même chose mais en développant vous voyez bien ça fait du MR2 sin carré theta fois phi point T et voici différents termes auxquels je vais essayer de donner une signification physique alors R sin theta on a vu tout à l'heure sur le diagramme je reviens peut-être en arrière R sin theta c'était disons la longueur de cet axe-ci vous voyez ceci c'était R sin theta ensuite R sin theta fois phi point T alors R sin theta fois phi point T c'est ceci fois la vitesse angulaire de la particule d'accord à cet endroit là mais vous êtes d'accord que la longueur de cet axe fois une vitesse angulaire ce n'est rien d'autre que la vitesse linéaire en fait de la particule dans ce point là donc je peux dire en fait R sin theta fois phi point T c'est la vitesse azimutale de ma particule donc je pourrais dire ici oui ça c'est la vitesse azimutale de ma particule donc la particule a deux composantes de vitesse on est d'accord une composante azimutale et puis une composante disons suivant la direction perpendiculaire qui serait quoi ce serait en fait du theta point T dans cette direction là tandis que là c'est du phi point T alors maintenant vous voyez un rayon fois une masse fois une vitesse ça fait penser évidemment à un moment angulaire oui et ceci ce n'est rien d'autre en fait que la projection du moment angulaire de la particule sur l'axe vertical donc dans l'étude de ce problème ce que l'on trouve c'est que la deuxième équation de Lagrange nous donne une intégrale première qui représente la conservation de la projection du moment angulaire de la particule suivant l'axe vertical donc je vais le recopier ici donc MR2 fois sinus carré theta fois phi point T égale une constante donc ça c'est le résultat qui est dans le tarif oui donc voilà maintenant il n'y a plus qu'à on pourrait dire résoudre ces équations là ce qu'on ne va pas faire ici c'est plutôt dans le cas des travaux pratiques maintenant j'aimerais bien faire le parallèle avec le pendule plan oui le pendule plan comment je peux retrouver sa solution à partir de l'étude oui si par exemple on n'avait pas de vitesse constante mais une accélération ah oui tu veux dire d'essayer d'essayer dans la situation finalement alors ici au lieu de mettre par exemple du CT vous pouvez refaire l'exercice ça c'est un bon exercice pour vous vous pourriez vous mettre par exemple plus AT² sur 2 d'accord oui donc là il y a une accélération maintenant oui et bien entendu ça va tout changer ça va tout changer mais c'est un bon exercice je veux dire oui là vous allez voir que dans l'expression de l'énergie cinétique par exemple le temps T va apparaître d'une façon explicite oui et bon c'est un bon exercice vous voyez comme c'est facile de composer des exercices et ensuite essayer de les résoudre oui maintenant là oui donc j'attire votre attention là oui sur disons le parallèle qu'il y a avec l'étude du pendule qui est aussi dans un plan alors comment je procède pour ce faire je veux dire ben voilà imaginez que la bille dans la cuvette sphérique là oui j'ajoute une contrainte je dis voilà tu peux te déplacer seulement oui dans le plan par exemple x égale 0 x égale 0 d'accord donc la particule va se déplacer sur un acte de cercle tout simplement ça veut dire je lui supprime cette composante de vitesse azimutale donc le phi est une constante le phi pointé en l'occurrence il vaudrait 90 degrés le phi pointé serait égal à 0 et les solutions vous voyez c'est trivial je trouverais que cette première équation deviendrait tout simplement que theta pointé deux fois moins g sur r sinus theta est égal à 0 et ma deuxième équation si je fais phi pointé égale 0 oui ça fait 0 égale 0 donc ça n'intervient pas et là ce que je retrouve en fait c'est l'équation que vous aviez établie l'année dernière lorsque vous avez étudié le mouvement du pendule plan parce qu'en fait le pendule plan c'est identique à ce problème si ce n'est que la force de liaison enfin oui la force de liaison qui cite une réaction normale oui aurait été la réaction en fait de la barrigie qui agit sur ma particule d'accord et qui est aussi une force de liaison et puis il y a la force de gravité aussi qui est appliquée à la particule donc les deux problèmes sont tout à fait identiques mais disons la force de liaison n'a pas la même signification physique ici c'est une réaction normale d'accord de la cuvette sur la bille tandis que dans l'étude du pendule plan c'est la réaction de la tige sur la bille mais qui est aussi une force de liaison d'accord alors vous voyez pour les petites oscillations vous dites je suppose alors que le sinus de θ je peux le représenter par θ explicité en radio les angles sont très petits et mon équation devient θ pointé deux fois moins g sur r θ égale 0 et puis je trouverai bien entendu un mouvement harmonique de mon pendule d'accord donc voilà c'est un joli problème on a vu un peu de tout ici dans l'expression d'efforts généralisés le potentiel généralisé puis le Lagrangien les deux équations de Lagrange voilà alors maintenant après donc cet exercice vous voyez on va prendre un autre exemple qui est la fronde en contraction alors la fronde en contraction c'est ceci je crois que certains d'entre vous avez déjà joué à ce jeu là vous prenez une corde une ficelle vous y attachez là oui un objet disons assez massif ici c'est pas très massif je vais je vais prendre un objet plus massif que ça vous en voyez les gens la souris enfin c'est pas une souris la raquette télécommande projecteur donc voilà je crois que c'est solidement attaché puis imaginez que je le fasse tourner 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 très 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 vite et puis je tire sur la ficelle alors au moment où je tire sur la ficelle on devine le mouvement devient de plus en plus rapide et on peut se poser la question tiens si je vois un ennemi quand ai-je disons le plus de chance de lui faire mal est-ce que c'est au moment où la ficelle est la plus longue et que je tourne et que je tourne avec une certaine vitesse ou est-ce que est-ce que quand j'ai tiré disons à fond la ficelle et là je lâche et le projectile part et lui fait mal alors on va essayer de résoudre ce problème là je dirais oui donc il y a un problème très simple et où je suppose que le mouvement de rotation est suffisamment rapide que tout se passe dans le plan horizontal d'accord et puis même je vais négliger disons l'effet de la force de gravité qui agit sur mon l'objet que j'attachais en fait parce que quand je vais je vais le lâcher il tourne tellement tellement vite qu'il va se déplacer dans un plan il va les toucher bien entendu en réalité il va baisser un tout petit peu parce qu'il y a quand même la force de gravité mais je vais la négliger ici donc voilà énoncer le problème de la fronde en contraction alors c'est un problème où vous allez voir il y a une liaison mais aussi une liaison qui dépend explicitement du tenté et c'est ce pourquoi c'est intéressant de faire cet autre problème donc je suppose que la longueur de ma ficelle c'est grand R et donc je tire sur la ficelle et que la vitesse avec laquelle je tire c'est C comme tout à l'heure centimètres par seconde alors je tire disons de façon constante donc c'est une vitesse constante bon on voit ce qui se passe ici c'est que ma particule va décrire une spirale en fur et à mesure où je vais tirer donc c'est un problème où il y a disons c'est une courbe disons la particule c'est une courbe prédéfinie donc j'ai besoin en fait d'un il y a combien de liaisons dans ce problème à votre avis à votre avis combien de liaisons en fait il y en a deux il y en a deux il y en a deux quelles sont-elles les liaisons mais tout d'abord je dis ma particule se déplace dans un plan et ensuite on est d'accord qu'en fait c'est pas dans un plan n'importe où ce sera sur une spirale donc pour bien que ça se résume à disons un seul degré de liberté que je prends comme étant l'angle azimutal représenté par phi donc j'ai dit que la longueur de ma corde c'est R0 donc à la santé égale 0 bien entendu ma corde est entièrement déployée donc elle est très longue et puis si je me demande au cours du temps T oui quelles sont les coordonnées cartésiennes de la particule ce n'est rien d'autre que le rayon à l'instant T et le rayon à l'instant T c'est R0 moins CT la longueur laquelle j'ai déjà tiré pendant l'intervalle de temps T et ensuite je projette sur l'axe X ça fera fois cosinus phi et sur l'axe Y ce sera fois sinus phi donc voici les expressions des coordonnées cartésiennes R0 moins CT fois cosinus phi et Y égale R0 moins CT cosinus phi donc j'essaie maintenant de déterminer l'expression de l'énergie cinétique en fonction des coordonnées QQ.TT d'accord donc T comme tout à l'heure c'est égal à 1 demi NV carré donc c'est 1 demi M fois X.T carré plus Y.T carré je ne vais pas utiliser de point T ici parce que j'ai supposé que tout se passe dans le plan horizontal alors que deviennent les expressions des X.T donc je vous parle d'ici je dérive par rapport au temps T tout d'abord le premier facteur donc ça va me faire moins C fois cosinus phi ensuite plus le premier facteur R0 moins C T fois la dérivée du second mais là ça va me faire du moins sinus phi phi point T donc ici je dois mettre un signe moins pour le Y point T je trouve que c'est donc moins C fois sinus phi ensuite plus le premier facteur R0 moins C T pour la dérivée du second ce sera cosinus phi fois phi point T alors l'énergie cinétique devient égale à 1 demi M fois la somme des carrés d'accord de ces deux composantes alors comme tout à l'heure je vois lorsque je vais faire les carrés je vais avoir le carré du premier plus le carré du second plus le double produit pareil pour le second alors tout d'abord je vais additionner les carrés des deux premiers donc les sommes des deux premiers carrés je vois que j'aurai du C carré cos carré phi plus C carré sin carré phi bon ça va me faire du C carré plus C carré des secondes mais là je vois que les sin carré phi plus cos carré phi va être en évidence il en reste C plus R0 moins C T au carré multiplié par phi pointé carré et enfin les sommes des doubles produits et ici comme tout à l'heure je remarque que sur la pour la première composante là j'ai du cos phi et du sin phi là tandis que pour la deuxième là j'ai du sin phi et du cos phi et puis comme ici j'ai un signe moins et là j'ai un signe plus je vois que les doubles produits vont être identiques aux signes près mais de signes opposés quand je vais les additionner ça va faire 0 donc c'est terminé tout simplement donc j'ai l'expression d'énergie cinétique alors la seule force qui agit sur ma particule c'est une force de liaison d'accord exercée par la ficelle en ce point-ci et cette force est toujours perpendiculaire oui au déplacement par rapport au déplacement de ma bille donc c'est une force de liaison elle ne travaille pas force de gravité je néglige donc il n'y a aucune force donc il n'y a pas de potentiel donc mon Lagrangien c'est tout simplement T d'accord donc mon Lagrangien lorsqu'un site est égal à T et comme j'ai un seul degré de liberté j'ai une seule équation de Lagrange qui est quoi qui est bon la dérivée par rapport à T de la dérivée de T par rapport à phi.t donc si c'est phi.t moins la dérivée de T par rapport à phi est égale à 0 donc je calcule tout d'abord la dérivée de T par rapport à phi.t alors le phi.t oui il apparaît là donc ça va me faire 1 demi-m puis multiplie alors la dérivée de ceci par rapport à phi.t ça fait 0 et là ça va me faire 2 phi.t fois ce carré là donc ça va me faire du m phi.t question ? question ? une question ? pardon ? j'ai pas entendu pourquoi ? quel v ? ah le potentiel parce qu'il n'y a pas de force donc il n'y a pas de force donc je pourrais dire non j'ai dit la seule force qui agit c'est une force de liaison mais comme c'est une force de liaison elle est toujours perpendiculaire au déplacement elle ne travaille pas donc il n'y a pas de force de gravité je la néglige donc la dérivée de T par rapport à phi.t donc ça fait un demi-m fois 2 donc c'est bien m phi.t fois r0 moins ct au carré comme ceci alors la dérivée de T par rapport à phi alors la dérivée de T par rapport à phi est-ce que vous voyez phi apparaît de façon explicite dans l'expression d'énergie cinétique on ne le voit pas donc ça veut dire que c'est égal à 0 donc je trouve comme tout à l'heure que la dérivée de T que la dérivée de T par rapport à phi.t est égale à 0 ce qui implique que la dérivée de T par rapport à phi.t est une constante donc une intégrale première du mouvement donc ceci est une constante donc ça c'est la solution du problème alors comme tout à l'heure oui je vais réécrire cette chose d'une manière différente je veux dire c'est en fait r0 moins ct multiplié par n multiplié par r0 moins ct multiplié par phi.t est égale à une constante et comme tout à l'heure je dis voilà r0 moins ct qu'est-ce que c'est ça représente en fait bon ce bras de levier entre ce point fixe et la particule je le retrouve ici mais là c'est multiplié par phi.t donc si je multiplie le bras de levier par phi.t la vitesse angulaire ce n'est rien d'autre que la vitesse azimutale comme tout à l'heure donc ceci c'est la vitesse azimutale de ma particule et donc je vois que ceci encore une fois ce n'est rien d'autre que la projection du moment angulaire de ma particule sur l'axe vertical qui est une constante oui alors la question c'était tiens quand est-ce que v de phi va-t-il être le plus grand pour être sûr d'abattre l'ennemi alors je trouve au moins cette relation que v phi est donc égale à ma constante divisé par m fois r0 moins ct et je trouve que v phi sera le plus élevé lorsque r0 moins ct sera le plus petit autrement dit lorsque j'aurai tiré le plus fort sur ma ficelle donc je dois attendre le dernier moment je fais tourner ma fronde oui je tire sur la ficelle et lorsque j'ai pratiquement tiré sur toute la corde je la lâche alors la particule part et baf vous allez abattre votre ennemi c'est bien c'est un bon joli moyen de défense je veux dire oui je crois permis par la police si vous promenez avec une ficelle non et un petit boulet dans la poche vous ne serez pas arrêté et vous pourrez vous défendre d'accord donc voilà la réponse à la question simple alors voilà maintenant je reviens la fois dernière lorsque j'avais terminé la leçon je vous avais proposé un exercice oui alors je vais je vais revenir dessus et puis je vous demanderai si certains d'entre vous y avaient un peu réfléchi ou pas encore donc voilà le problème il est le suivant je prends une particule je représente par Rα dont les coordonnées je sais peuvent dépendre de F coordonnées généralisées les QI et du temps T essentiellement puis je dis voilà je choisis un autre ensemble de coordonnées généralisées d'accord pas les QI mais les Q bar I donc je dis voilà je peux aussi représenter les positions de une particule de façon suivante au moyen de F haute coordonnées généralisées qui sont les Q bar I je dis pour qu'il en soit ainsi évidemment il doit exister une transformation qui me permet de passer par exemple des Q bar I et du temps T au Q et inversement oui je peux expliciter certainement les Q bar J à partir des QI et du temps T donc ceci c'est ce que j'appelle une transformation des coordonnées généralisées alors le problème l'exercice que je vous avais proposé était le suivant donc si les Q bar sont explicités de cette façon là et donc aussi les Q montrer au moyen des transformations de coordonnées généralisées que la forme des équations de Lagrange est invariante il y a aussi l'existence d'un potentiel généralisé ou d'un Lagrange à L sont des propriétés intrinsèques du système mécanique considéré et sont donc indépendantes du choix des coordonnées généralisées donc de façon plus pragmatique c'est ceci si je suppose que ces équations là sont applicables donc j'ai un problème mécanique je fais un choix de coordonnées généralisées donc je peux écrire ces équations de Lagrange c'est ce qu'on vient de faire pour les deux exercices précédents et bien si on effectue une transformation de ces coordonnées généralisées on a choisi de nouvelles et bien alors on peut démontrer que cette même forme des équations est préservée alors oups autrement dit vous voyez que la forme des équations de Lagrange est invariante par rapport au choix des coordonnées généralisées alors est-ce que quelqu'un a déjà eu l'occasion de regarder l'exercice proposé la fois dernière non pas encore ben je vous invite à le faire disons parce que bon si vous parvenez à démontrer ceci vous utilisez vraiment bien la technique vous avez compris si on ne sait pas le faire ça veut dire qu'on a un problème je vous rappelle pour le faire je procéderai de la façon suivante par exemple je dirais voilà je dirais voilà mon Lagrangère oui je l'explicite comme étant des Q bar alors les Q bar je sais que ça dépend de Q et de T puis ça dépend aussi des Q point T bar bon ben là est-ce que ça dépend des Q des Q point T et du temps T donc ça il faut pouvoir le montrer et ensuite ça peut dépendre du temps T alors je dis voilà supposons donc que dans ce cas-ci que cette équation est réalisée alors allons-y donc je vais dire bon je calcule le premier thème donc la dérivée d'abord de L par rapport à Q point T I d'accord et puis j'en prendrai bien entendu la dérivée par rapport au temps T après et d'abord je vais effectuer cette opération-ci alors qu'il serait égal à quoi allons-y je vais développer je vais dire c'est la dérivée de L par rapport tout d'abord on est bien d'accord au Q bar J fois dérivée de Q bar J par rapport au Q point T I première opération puis plus dérivée de L par rapport cette fois-ci au Q point T bar J Q point T bar J fois la dérivée de Q point T bar J par rapport au Q point T puis plus la dérivée de L par rapport alors cette fois-ci ce sera par rapport au temps T fois la dérivée du temps T par rapport au Q point T I tout ceci je sais que c'est égal non pour le moment c'est pas égal c'est égal à ceci alors ici je vois bien que les Q bar J les Q bar J ça dépend pas des Q point T ça dépend des QI et de T donc ça c'est égal à 0 bien entendu bon le temps T il dépend pas de Q point T parce que ce sont des coordonnées indépendantes j'en ai deux F plus une c'est QI Q point T et T donc ceci c'est aussi égal à 0 donc en réalité il ne va me rester à évaluer que ceci et donc ben voilà je dois essayer de voir si effectivement les Q point T bar J dépendent des Q point T c'était la question que je posais ici et ça vous avez tous les éléments pour pouvoir le faire oui parce qu'on a déjà fait quelque chose de semblable précédemment je ne vous dis pas quoi mais quelque chose de vraiment tout à fait apparenté à ceci d'accord donc voilà exercice à lequel je vous propose un peu de réfléchir je propose qu'on fasse la pause maintenant oui donc je ne suis pas sûr qu'on le terminera aujourd'hui c'est le problème de la grange poisson donc problème de la grange poisson c'est le problème de la toupie alors la toupie voilà quelques exemples de toupies je dirais donc elles peuvent être de formes diverses c'est très belle vous voyez c'est joli on peut les trouver en ville ça coûte moins d'un euro c'est pas cher alors là celle-ci et puis ben voilà on va étudier tous les mouvements que peuvent suivre ces toupies puis la prochaine fois je viendrai avec un gyroscope je dirais qui est un peu plus sophistiqué où on peut vraiment voir tous les mouvements qui peuvent être engendrés lors de la rotation tout d'abord quelques rappels donc je vous rappelle l'année dernière vous avez vu avec monsieur Dobby le problème de l'air poinceau oui vous vous rappelez et donc tout d'abord bon ce premier rappel il est assez trivial pour le cas d'un solide soumis à des forces extérieures qui dérivent d'un potentiel V de R alpha T on peut facilement établir l'équation de conservation d'énergie T plus V égale une constante donc on en fera usage en fait lors de cette application effectivement lorsque je prends une toupie les seules forces qui agissent sur la toupie c'est la force de gravité et puis la force de liaison au point à la pointe de la toupie oui alors ce que je vais faire je vais même astreindre la toupie oui à ne pas pouvoir se déplacer donc le point d'appui de la toupie sera fixe et dans ce cas là tout déplacement est égal à zéro donc la force de liaison ne travaille absolument pas ensuite alors là je vais peut-être faire ce rappel là au tableau qui est le suivant c'est qu'en fait si je prends l'expression du moment angulaire pour sa composante I vous avez vu que ceci pouvait être représenté sous la forme de Iij fois oméga J Ej alors tout simplement comme ceci donc la composante I ce n'est rien d'autre que la somme sur J enfin du produit de ces deux quantités où ceci ce sont les les composantes du tenseur d'inertie que vous avez vu et puis les oméga J ce sont les composantes du vecteur de rotation angulaire instantanée du solide oui explicité dans un système d'axe attaché à la toupie alors il se fait que lorsqu'on a une toupie qui est bien symétrique et bien il y a un système d'axes privilégiés qui sont les axes principaux d'inertie par rapport auquel cette expression devient tout simplement égale c'est tout simplement Ii fois oméga I mais ici attention je n'ai pas de somme donc ici pour la composante I ce sera Ii fois oméga I donc par exemple la composante numéro 1 du moment cinétique ce sera tout simplement le moment principal d'inertie I1 fois donc la composante numéro 1 du vecteur moment angulaire de rotation instantanée de la toupie d'accord donc ça c'est une belle simplification ensuite l'expression d'énergie cinétique elle t vous avez dû voir aussi que c'était bon ça c'est assez lourd c'est la somme sur I somme sur J de Iij oméga I fois oméga J sur 2 qui fort heureusement par rapport à un système d'axe principaux d'inertie se simplifie sur la forme suivante tout simplement 1 demi de I1 oméga 1 au carré plus I2 oméga 2 au carré plus I3 oméga 3 au carré donc où je rappelle I1 I2 I3 représentent les moments principaux d'inertie définis donc par rapport aux axes principaux d'inertie et où les oméga 1 oméga 2 oméga 3 sont les trois composants du vecteur de rotation angulaire instantanée du solide par rapport à un système d'inertie mais explicité dans les axes par rapport aux axes principaux d'inertie et donc on va faire usage disons de ces deux rappels dans l'étude du mouvement de la toupie alors je crois que je vais devoir m'approcher voici représentée cette fameuse toupie donc qui est symétrique autour de l'axe petit x3 puis vous voyez que la seule force qui agit sur la toupie c'est disons son poids appliqué en son centre de gravité rang C je suppose que la pointe de la toupie elle, elle est fixe et donc au départ normalement j'ai six degrés de liberté qui sont trois degrés de liberté de transition puis trois degrés de liberté de rotation si j'impose la pointe de la toupie de rester fixe je supprime les trois degrés de liberté de translation il ne me reste que trois degrés de liberté donc de rotation et alors comme dans le cas de l'étude du problème de l'air poinceau on utilise comme coordonnées généralisées pour ces trois degrés de liberté les angles de l'air donc angles de l'air qui sont les suivants donc θ φ ψ θ angle de mutation φ angle de précession ψ angle de spin alors défini donc comme suit alors là je vais refaire un dessin au tableau pour représenter ces choses je prends plusieurs couleurs d'ailleurs oui donc tout d'abord il faut s'imaginer un système d'axe d'inertie lié à l'observateur donc lié ici à la classe fx par rapport aux étoiles représenté par grand x1 donc ce sont les abscisses grand x2 et grand x3 jusqu'ici rien de compliqué maintenant je vais représenter donc l'axe de symétrie de la taupe i qui est petit x3 alors là je vais peut-être prendre une autre couleur donc comme je n'ai que des petits bouts de couleur blanche je vais prendre du blanc donc voici l'axe petit x3 qui fait un angle θ avec une axe vertical alors perpendiculaire d'accord à cet axe x3 il y a un plan plan qui contient les petits axes petit x1 petit x2 donc qui leur sont perpendiculaires alors je représente imaginons ici l'axe petit x1 et ici perpendiculaire mais perpendiculaire à x3 aussi l'axe petit x3 e petit x c'est mu petit x2 alors maintenant donc si je prends la toupie petit x1 petit x2 sont contenus dans ce plan-ci dans ce plan horizontal alors maintenant imaginez donc par la pensée l'intersection de deux plans qui est le plan x1 x2 donc ce plan horizontal et donc ce plan de la toupie qui contient les axes petit x1 petit x2 qui sont perpendiculaires à petit x3 alors ben ces deux plans ils s'intersectent évidemment en une droite une ligne que j'appelle la ligne des nœuds et voici alors cette ligne comme est l'intersection de ces deux plans-là elle se trouve à la fois dans le plan grand x1 grand x2 et aussi dans le plan petit x1 petit x2 ce qui me permet donc de définir cette fois-ci l'angle de spin psi comme étant l'angle entre la ligne des nœuds et le petit axe x1 tandis que l'angle de précession lui il est défini à partir de grand x1 vers la ligne des nœuds ceci c'est donc l'angle de psi et ce que j'aimerais bien faire dans l'étude de ce problème je sais que j'ai trois degrés de liberté donc c'est tout d'abord définir trois coordonnées généralisées ce qui est déjà fait ensuite d'expliciter le Lagrangien l'énergie cinétique les fonds généralisés en fonction des qi des q.ti et du temps t ce qui veut dire en fonction des θ phi psi θ pointé phi pointé et phi pointé alors tout d'abord ce que je peux écrire c'est que ça je le sais bien c'est que le vecteur de rotation angulaire instantanée oméga ce n'est rien d'autre que petit oméga 1 fois petit e1 plus oméga 2 fois petit e2 plus oméga 3 fois petit e3 on est d'accord où petit e1 petit e2 petit e3 oui sont les vecteurs unitaires portés respectivement par les axes petit x1 donc ça c'est ici petit e1 petit e2 et ici petit e3 comme ceci c'est pas très visible mais on devine alors ce que j'aimerais bien démontrer maintenant oui c'est que le vecteur de rotation instantanée donc de la toupie donc oméga peut aussi être représenté oui par la somme de trois autres vecteurs qui sont les suivants alors ce sera phi point t fois grand e3 plus psi point t fois petit e3 plus θ point t fois petit e donc ça c'est ce que j'essaie de démontrer donc je vois donc ceci c'est oméga donc je vois que le vecteur de rotation instantanée de mon solide peut être décomposé d'une autre façon et c'est ce que je vais essayer de démontrer alors pour y arriver voilà comment je procède donc je vais refaire au tableau le dessin d'abord je vais dire voilà je reprends mon système d'inertie grand x1 grand x2 grand x3 puis je reprends les axes attachés à la toupie petit x1 petit x2 voici et alors le système le système défini par ce petit axe x1, x2, x3 je l'appelle petit s donc c'est le système défini par les axes petit x1 petit x2 petit x3 j'aimerais bien étudier son mouvement par rapport à un système d'axes que je vais appeler petit s3 qui lui est défini par les axes suivants le regardez bien ce sera tout d'abord alors peut-être au lieu de prendre x1, x2, x3 je vais je vais remplacer ça par petit e1 petit e2 petit e3 c'est pareil ici je mets petit e1 petit e2 petit e3 et là mon système s3 lui il va être défini par un système d'axe où le troisième axe c'est petit e3 ça il n'y a pas de doute mon second mon premier peut-être ce sera petit e donc maintenant il faut imaginer la ligne des nœuds qui est la intersection des plans grand x1 grand x2 petit x1 petit x2 voici ma ligne des nœuds avec le vecteur petit e qui est porté par là ici je devine le petit e3 et alors maintenant il faut un troisième axe qui va être perpendiculaire à ces deux là et diriger en cette direction là alors qu'est-ce que c'est et bien ce n'est rien d'autre que le produit vectoriel de e3 fois e parce que quand je fais e3 fois e j'ai bien ce vecteur là donc ici je vais dire voilà ce deuxième vecteur ici ce n'est rien d'autre que e3 fois vectoriellement e donc ces deux systèmes que je viens de définir ils ont un seul axe en commun c'est e3 donc comment peut se déplacer s par rapport à s3 la seule façon qu'ils se déplacent c'est une rotation autour de cet axe là d'accord donc une rotation qui sera représentée par un vecteur de rotation instantanée d'accord autour de e3 et qu'est-ce qu'il peut valoir il peut seulement valoir vu que la ligne de nœud 1 est fixe il n'y a que cet axe cette rotation là qui est possible autour de e3 donc ce sera phi pour psi point T fois le vecteur unitaire petit e3 d'accord donc ici je dis ben voilà la vitesse de rotation angulaire instantanée de s par rapport à s3 ça ne peut être que psi point T fois petit e3 on est d'accord vu que ils ont cet axe là en commun et le seul mouvement qu'ils peuvent faire comme la pointe est fixe oui c'est une rotation ça marche là derrière coucou pas de question non non je me demandais parce que tu parles c'est une question non d'accord te montrer où se situe e3 oui oui tout à fait donc ici tu vois bien e3 là tu vois bien petit e donc je représente ici un e3 voici petit e non on est d'accord ils sont perpendiculaire parce que petit e j'ai bien dit il est dans le plan x à x de e. Or, ce plan-là est perpendiculaire à e3. Donc, e est aussi perpendiculaire à e3. Donc, si je fais le produit vectoriel de e3 fois e, je ramène e3 fois e, règle du tir-bouchon, c'est un vecteur qui sort perpendiculairement à ce plan-là, le voici ici représenté. Oui, tu te dis, c'est simplement un vecteur qui est perpendiculaire et à celui-ci, à celui-là qui sont déjà perpendiculaires entre eux. Maintenant, je vais étudier, évidemment, la rotation, enfin, comparer le référentiel S3. Donc, j'ai défini là-bas, hein. Donc, défini par e3, e3, ici, par rapport à quoi ? Je dirais par rapport à S3, qui va avoir un vecteur en commun avec le précédent. Et c'est là où il s'agit de bien le choisir. Donc, je vais choisir que leur axe en commun, c'est l'axe petit e, donc la ligne des nœuds. Donc, très bien pour celui-là. Ensuite, le troisième axe, je vais prendre, grand e3. Donc, vous devinez, petit e là, grand e3, comme ceci. Oui. en effet, ils sont perpendiculaires parce que la ligne des nœuds est dans le plan grand x1, grand x2, qui est perpendiculaire à x3. Donc, ces deux vecteurs-là sont déjà perpendiculaires entre eux. Et le vecteur là, au milieu, comme tout à l'heure, je vais simplement prendre le produit vectoriel de e3 fois e. Donc, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à grand e3, petit e. Donc, dirigez dans cette direction-là. Ça va ? Donc, là, je vais dire, ici, ce sera grand e3 pour petit e. Donc, ici, ce que je remarque, c'est que le seul vecteur qui est en commun dans ces deux systèmes, c'est le petit vecteur e. Donc, le seul mouvement que peut effectuer S3 par rapport à grand S3, c'est une rotation autour de e. La rotation autour de e, vous voyez, c'est l'angle θ qui arrive, donc, son taux de variation sera θ point t. Et le vecteur de rotation instantanée de petit S3 par rapport à grand S3, ça ne peut être que θ point t fois petit e. Oui ? Enfin, je vais définir, donc, maintenant, le mouvement de grand S3, donc, qui lui, avait comme vecteur petit e. Ici, grand e3 fois petit e. et là, e3, par rapport à S. Alors, où est-ce ? Ce sera mon repère d'inertie qui a pour vecteur grand e1, grand e2, grand e3, orienté respectivement suivant grand x1, grand x2, grand x3. Oui ? Donc, imaginons la rotation, donc, le seul mouvement possible de S3 par rapport à S, c'est une rotation, étant donné que la pointe de l'atopie est fixe. Et comme ils ont en commun, vous voyez, disons, le vecteur grand e3, donc, orienté suivant la verticale, la seule rotation possible, c'est évidemment une rotation d'angle psi pointé, plutôt, de variation, c'est psi pointé, orienté suivant grand e3. Donc, ici, je dis, voilà, la rotation de S3 par rapport à S, ça ne peut être que du phi pointé fois grand e3. Alors, maintenant, si je dis, mais tiens, alors, que vaut la rotation instantanée de S par rapport à grand S ? Donc, de la toupie par rapport à mon système d'inertie, mais ce n'est rien d'autre que la toupie par rapport à S3, de S3 par rapport à S3, et de grand S3 par rapport à S. Donc, c'est la somme, c'est la règle de la somme des vecteurs mouvements de rotation angulaire. Donc, ce n'est rien d'autre que psi pointé fois petit e3 plus θ pointé fois petit e plus phi pointé fois grand e3. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Donc, est-ce qu'il y a une question ici ? Est-ce qu'il y a un point qui n'est pas clair ? Non, en fait, l'établissement de ces vecteurs-là, oui, en fait, c'est trivial. Parce qu'on se dit, tiens, je prends toujours un vecteur qui est en commun aux deux systèmes, puis l'autre, c'est toujours un vecteur qui est bien défini sur mon diagramme, et le troisième, le troisième qui apparaît là, ce n'est jamais que le produit vectoriel des deux autres. Donc, ici, de e3 fois e, là, c'est pareil, je pourrais dire, tiens, e2, c'est le produit vectoriel de grand e3 fois grand e1. On est bien d'accord ? e2, ici, c'est aussi le produit vectoriel de grand e3 fois e1. Alors, celui-là, je le visualise facilement, celui-là, un peu plus difficilement, mais comme je ne m'en sers pas, je me sers simplement de la propriété que chaque fois que je compare un système à un autre, il y a un vecteur qui est commun, donc le seul mouvement possible, c'est une rotation, vu que la pointe est fixée, d'un système par rapport à l'autre, d'un certain angle, d'une certaine vitesse angulaire, et je trouve toujours très facilement de quel angle il s'agit et donc de son taux de variation. D'accord ? Bon. Maintenant, vous vous rappelez, si je veux établir, par exemple, l'expression de de mon énergie cinétique T, je sais que c'est 1,5 de I1 ω1 au carré plus I2 ω2 au carré plus I3 ω3 au carré. Et j'aimerais bien que l'énergie cinétique soit une fonction des QQ.TT. Donc ça veut dire que je dois pouvoir expliciter ω1, ω2, ω3 en fonction des QQ.TT. Alors comment je vais procéder ? Regardez, je veux dire, il suffit que j'identifie les composantes ω1, ω2, ω3 dans cette expression du vecteur ω en fonction des θ, φ, ψ, θ.t, ψ.t, ψ.t, ψ.t qui apparaîtront dans celle-ci. Mais là, le problème, c'est que là, j'ai du petit e1, petit e2, petit e3. Et ici, bon, j'ai du petit e3, ça, ça m'arrange. Et là, je n'ai pas du petit e1 et je n'ai pas du petit e2. Donc ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est expliciter le vecteur petit e et le vecteur grand e3 en fonction des petits e1, petits e2, petits e3. D'accord ? Alors ici, on fait un peu de géométrie dans l'espace. Je sais que les étudiants adorent ça. Non ? Donc, tout d'abord, petit e. Petit e. J'aurai bien l'explicité en fonction de petit e1, petit e2, petit e3. Comme j'ai dit tout à l'heure, petit e, il se trouve dans le plan x1, x2. Vu que c'est la droite d'intersection des deux plans petit x1, petit x1 avec grand x1, grand x2. Bon, si petit e se trouve dans le plan petit x1, petit x2, il est clair qu'il peut être exprimé simplement en fonction de petit e1 et de petit e2. Donc, là, il faut s'imaginer, je vais peut-être le faire représenter au tableau. Donc, je sais que dans un même plan, j'ai ici petit e, comme ceci. Ensuite, là, j'ai petit e1. Alors, petit e1 fait un angle psi et ensuite, perpendiculaire à e1, je sais, perpendiculaire, j'ai petit e2. Donc, je prolonge, je ne sais pas pourquoi je me balade avec la topie, depuis un quart d'heure, déjà. Donc, ce que je fais, je vais, je prolonge ici, petit e2 de l'autre côté. Et donc, je dis, ben, petit e, en fonction de e1 et de e2, c'est facile, c'est cosinus psi fois e1 que j'ai projeté. Et puis, je dois projeter petit e sur cette droite-là. mais cet angle-ci, on est d'accord, si ceci vaut psi, ça, ça vaut pi demi moins psi. Et donc, quand je projette, je dis, ben, c'est cosinus de pi demi moins psi, donc c'est sinus psi et comme c'est orienté vers le bas, ce sera moins sinus psi fois e2 et puis plus zéro fois e3, évidemment. vu que la ligne des nœuds est perpendiculaire à l'axe de rotation de la toupie. Question ? Non. Non, ça, c'est facile. Il y a une question pour cette formule-là ? Non. Maintenant, ce qui nous manque encore, c'est l'expression de grand e3 en fonction de petit e1, petit e2, petit e3. Alors là, comment faire ? Donc, vous imaginez ici, je prends une autre couleur, grand e3. Donc, imaginons grand e3 ici et je veux l'exprimer en fonction de petit e1, petit e2, petit e3. On est d'accord qu'en fonction de petit e3, c'est facile. Là, j'ai l'angle θ, donc ce n'est rien d'autre que cosθ fois e3. Donc, je peux écrire que grand e3, c'est égal à cosθ fois petit e3. Bon, ici, je vais avoir du e1, et là, j'aurai du e2. Bon, mais je sais que e3 est perpendiculaire au plan e1, e2. Donc, si là, j'ai un angle θ pour le projeter, quand je projete dans le plan petit e1, e2, je vais faire fois cosinus de pi demi moins θ. C'est-à-dire que ce sera fois sinus θ. Donc, ici, je peux dire, je veux voir apparaître ici du sinus θ. Ce n'est pas tout, et là, du sinus θ. Alors, qu'est-ce que j'aurai alors ? Alors, justement, c'est ici qu'il faut bien voir, oui. Ça, c'est à droite des nœuds. Puis, je représente, donc ça, c'est petit e, si vous voulez. Puis, je représente encore ici petit e1. Et là, je représente petit e2. Est-ce qu'on est d'accord ? Lorsque je projette grand e3 dans le plan e1, e2, ce que je fais, je fais une rotation d'un angle pi demi moins θ autour de l'axe e. oui. Donc, sa projection, c'est simplement une droite qui est perpendiculaire à petit e, comme ceci. Et c'est ça, mon sinθ, donc le module de ceci, c'est sinθ. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois projeter ceci sur e1 et puis projeter sur e2. Alors, je sais que cet angle entre e et e1, c'est psi. Je sais que e et le vecteur en question, c'est pi demi. Donc, cet angle-là, c'est bien, ça, c'est pi demi moins psi. Donc, quand je le projette, je fais fois cosinus de pi demi moins psi, c'est-à-dire sinus psi. Donc, ici, je viens rajouter sinus psi. et ensuite, quand j'ai projeté ceci sur e2, là, j'aurai évidemment que c'est psi. Donc, là, j'aurai fois cosinus psi. Je vais recommencer encore une fois cette étape-là pour qu'elle soit tout à fait claire. Mais voilà, donc, le résultat. Donc, quelqu'un veut-il que je recommence cette démonstration pour établir l'expression de grand e3 en fonction de petit e1, petit e2, petit e3 ? Tu veux ? Pas tout, mais la justification du fait que tu imagines une projection de grand e2 et ça, il peut y avoir un exemple. Oui, absolument. Donc, voilà. Je dis, donc, j'essaie d'expliciter grand e3 en fonction de petit e1, petit e2, petit e3. Alors, oui, là, j'avais quand même... Oui, j'ai cette figure qui est suffisante. Donc, je dis, voilà, suivant petit e3, qu'est-ce que je vais faire ? Je fais une rotation autour de l'axe des nœuds. Donc, la droite des nœuds, elle est perpendiculaire à grand e3 et à petit e3. Oui ? Vu qu'elle est dans le plan petit e1, petit e2, grand e1, grand e2. Donc, elle est bien perpendiculaire à e3 et à petit e3. Donc, si je veux projeter grand e3 sur petit e3, ce que je fais, je fais une rotation d'un angle θ autour de la droite des nœuds. D'accord ? Et je trouve que, tiens, sa projection, c'est cosθ fois petit e3. Ça, c'est facile. Et donc, si je veux projeter ce vecteur-là, ce même vecteur-là, oui, dans le plan petit e1, petit e2, je vais faire une rotation d'un angle de pi demi moins θ dans l'autre direction. Oui ? Parce que, bon, donc, je veux projeter ceci, ce vecteur-ci, dans le plan petit e1, e2. Donc, je dis, je fais une rotation d'un angle ici, c'est pi demi moins θ. pourquoi ? Parce que, quand j'additionne pi demi moins θ à θ, je retrouve bien pi demi entre e3 et le plan e1, e2. D'accord ? Bon, comme j'ai projeté donc, au moyen d'un angle pi demi moins θ, je dois faire fois le cosinus de pi moins θ pour avoir le module de cette projection. Ça, c'est sinus θ. Donc, c'est le sinus θ qui va précéder petit e1, petit e2. Donc, je représente ici, ça, c'est la droite des nœuds, l'axe des nœuds. La projection, quand je fais une rotation autour de cet axe-là, dans le plan e1, e2, on est bien d'accord que sa projection, qui est en mode une mesure sinus θ, elle est perpendiculaire à la droite des nœuds. C'est ce que je veux dire. Quand je fais une rotation autour de cet axe-ci, évidemment, je vois bien dans le plan que ceci est perpendiculaire à cela. C'est comme si j'avais E3, grand E3 qui est là. Puis, j'oriente ma droite des nœuds, voici ma droite des nœuds, j'effectue une rotation de pi demi moins θ et je me retrouve dans le plan petit e1, e2. Oui ? Bon. Maintenant, ce que je sais, c'est que la droite des nœuds, elle fait un angle psi avec petit e1 et je sais que e2, il est perpendiculaire à petit e1. Donc maintenant, lorsque je reprojette ceci sur petit e1, je vois que cet angle-ci, c'est pi demi moins psi. Donc, cosinus de pi demi moins psi, c'est sinus psi et là-bas, ce sera évidemment que c'est un souci. Donc, il faut le refaire soi-même, vraiment pour s'en convaincre, mais c'est vraiment pas compliqué. OK ? Donc, voilà le résultat. Et maintenant, ce que je peux faire, je peux dire, je veux réexpliciter ω, tout d'abord en faisant apparaître le e1, donc je veux dire, voilà, c'est égal à quoi ? Donc, je vais mettre d'abord tout ce qui précède le petit e1. Alors, je dis, c'est du psi pointé fois e3. Bon, là, il n'y a pas de petit e1. Puis, plus θ pointé fois e. Bon, quand je multiplie θ pointé par e, là, j'ai du e1, donc j'aurai du θ pointé fois cosinus psi. D'accord ? Puis, plus phi pointé fois grand e3. Phi pointé fois grand e3, là, j'ai du e1, donc je serai plus phi pointé fois sinθ sinus psi. Donc, j'ai trouvé, donc, le coefficient qui doit être devant petit e1. Puis, c'est plus. Alors, pareil, je veux dire quelque chose que multiplie petit e2. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du psi pointé fois e3, donc là, il n'y a pas de e2. Si je multiplie θ pointé par e, θ pointé fois e, ben là, j'aurais dû moins θ pointé fois sinus psi. Comme ceci. Et puis, je n'ai plus de petite e2. Puis, plus phi pointé fois e3. Phi pointé fois e3, j'aurais plus du phi pointé fois du sinus θ cosinus psi plus quelque chose avec e3. Alors là, j'ai dit, ah, là, j'ai du psi pointé fois e3, donc ça, je dois le mettre, psi pointé, puis plus θ pointé fois e. Bon, θ pointé fois e, là, j'ai 0, donc il n'y a pas de contribution. Mais enfin, j'ai du phi pointé fois grand e3. Phi pointé fois grand e3, mais j'aurais donc plus du phi pointé fois cosinus θ. Donc ça, c'est l'expression de ω. vous voyez, en fonction de petite e1, petite e2, petite e3. Et maintenant, je peux, bien entendu, associer la valeur de la composante petite ω1 à ce résultat, petite ω2 et petite ω3. Et ainsi, j'ai trouvé les valeurs des composantes de vecteurs de rotation instantanée de ma toupie par rapport au système d'inertie en fonction des q, q pointé et t éventuellement. Donc je vérifie que ce sont les mêmes valeurs, oui. Donc ω1, c'est bien θ pointé cosinus psi plus phi pointé sinθ sinu Ψ. ω2, c'est moins θ pointé sinu cosinus psi et ω3, bien, psi pointé plus phi pointé cosθ. Donc maintenant, ce que je vais faire, oui, je viens remplacer ces valeurs de ω1, ω2 et ω3 dans l'expression d'énergie cinétique que vous voyez ici. D'accord ? Donc là, je vais trouver que t c'est égal à 1,5. Alors, on m'a toupie, hein ? Tu as une question ? Comment quoi ? Comment on allait calculer les trois phi ? Ah, les moments, on dit merci. On ne s'en soucie pas pour le moment. Je dis, oui. Ça, c'est, disons, c'est dans des travaux pratiques. Vous allez le voir. Donc t, ce sera 1,5 fois tout ceci. Mais je suppose, évidemment, que ma toupie est symétrique. Donc ça veut dire que I1 et I2 sont identiques. D'accord ? Par symétrie. Alors que I3, lui, est tout à fait différent. Donc je peux mettre I1 en évidence. Donc je dirais, voilà, c'est un demi de I1 que multiplie oméga 1 au carré plus oméga 2 au carré. et puis ce sera plus I3 fois oméga 3 au carré. Alors allons-y pour oméga 1 carré. Donc c'est comme tout à l'heure, je vais devoir prendre le carré de ce premier facteur plus le carré de ce second. Donc ce sera la somme des carrés. Donc quand je vais faire θ point T carré cos carré phi plus θ point T carré sin carré phi je mets cos carré phi plus sin carré phi en évidence ça fait 1. Donc il me reste que du θ point T carré plus l'autre terme qui vient de la somme de ces deux carrés et là je vois que c'est le cos carré phi plus sin carré phi qui va me donner 1. Donc il va me rester du phi point T carré fois sin carré θ très bien puis plus les doubles produits. Alors encore ici on voit que là j'ai du sinu psi cosinu psi et là j'ai du cosinu psi sinus psi. Alors là j'ai un signe qui est différent donc quand j'ai ajouté les doubles produits ça va me faire 0 identiquement donc je ne le fais pas. Et puis il me restera plus 3 qui multiplie le carré donc de psi point T plus phi point T cosinus θ au carré. Je ferme la parenthèse. Donc voici l'expression de T. Donc j'ai l'impression que c'est Témetteur. Manque de puissance. Oups. Donc voilà l'expression d'énergie cinétique. Et maintenant oui donc quand on a son énergie cinétique on va bien maintenant calculer le Lagrangien en fonction de QQ point T c'est vrai qu'il reste deux minutes seulement ? Oui ? Deux minutes. D'accord. Donc je vais dire comment on va faire la fois prochaine tout simplement on va tout simplement essayer d'établir les expressions des formes généralisées qui seront Qθ Qψ et Qφ et de trouver et de trouver que ces trois formes généralisées dérivent bien d'un seul et même potentiel V donc suivant les relations que voici et puis on va et puis on va écrire bien entendu ce que vaut le Qθ qu'on est d'accord ce serait égal à la force qui agit sur la particule Mg fois la dérivée finalement du vecteur centre de gravité de ma toupie par rapport par exemple au θ etc. alors le résultat je veux dire il va être trivial on pourrait déjà l'établir immédiatement on va se dire mais tiens les seules forces actives qui agissent sur la toupie c'est les forces de gravité en chaque point donc c'est ramener une seule force de gravité qui agit au centre enfin la force de gravité qui agit sur le centre de gravité de ma toupie je veux dire ça c'est facile c'est Mg fois disons la position verticale suivant Z ou bien suivant l'axe grand X3 de mon centre de gravité donc si je dis voilà ceci c'est L ce sera L fois cosθ donc mon potentiel grand V on devine ça va être MgL multiplié par cosθ plus 1 si je veux le rendre positif comme tout à l'heure c'est exactement pareil et ça on l'établira lors de la sonde suivante donc aujourd'hui je demande à la déléguée des physiciens de trouver un volontaire ça ne peut pas être une volontaire un volontaire parce qu'il y a eu une volontaire la fois précédente pour effacer le câble